Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vais manger comme ma mère. Mais en plus de manger comme ma mère, je dois tout faire comme ma mère. Là, je vous explique, elle m'a réveillée, il était 7h, je m'attends. Sachant qu'ici, on a une heure de décalage, donc techniquement, il est 6h du matin en France. Ah oui, je suis en Grèce, je ne vous l'ai même pas dit, donc je suis actuellement en Grèce. Et donc, je profite de ces vacances en Grèce avec ma mère pour pouvoir faire une journée dans son assiette. Je sais à peu près ce qu'elle mange déjà le matin. Je suis en PLS, sachez que je suis en PLS. Voilà la vue qu'on a de notre chambre. En fait, la piscine, elle est juste là. Je change de spot parce que le soleil se lève et commence à faire chaud. Mais avant d'aller prendre mon petit déjeuner, cette vidéo est en partenariat avec la marque Nutri. Nutri est une marque qui est conçue pour améliorer ta forme physique et ton bien-être. Tout en étant transparent sur les produits et en utilisant des produits naturels. Dans cette vidéo, je vais faire un petit focus sur la Nutri Vegan Protein 3K. C'est maintenant une boisson que j'ai intégrée dans mon quotidien depuis un moment. Et en plus de ça, je suis en vacances et je l'ai même emportée avec moi en vacances parce que je fais du sport. Et ouais, les amis, je fais du sport quand je suis en vacances et ça me fait énormément de bien. Et du coup, je prends cette boisson après mon sport. Parce que comme je vous l'ai dit, maintenant je suis végétarienne. Et ça tombe bien parce que Nutri propose une gamme vegan. Comme vous le savez, je suis sûrement un peu plus en déficit de protéines parce que forcément, je mange moins de viande, moins de poisson. Cette poudre contient 21 grammes de protéines pour très peu de sucre, 0,3 grammes de sucre et très peu de matière grasse. Et donc dans la protéine vegan, vous avez un profil complet en acide aminé parce que vous avez trois sources de protéines. Le riz, le tournesol et les pois. Et en plus de ça, elle est vegan, donc pas d'aspartame, pas de conservateur. Vous avez le choix en termes de goût. Vous avez jusqu'à 8 saveurs. Et moi, j'ai préféré prendre le goût café parce que vous savez que j'ai un amour pour le café. Mais j'ai un ami qui a goûté le goût fraise. Et il m'a dit, il sait que j'adore les candiopes fraises. Il m'a dit, Mérame, ça a le goût de candiope fraise. Donc je pense qu'à la prochaine fois, je me dirigerai vers la fraise ou la noix de coco parce qu'il y a aussi noix de coco. J'adore la noix de coco. Et juste, je tiens à préciser que ce n'est pas un substitut de repas. Vous ne devez pas utiliser ce shaker pour remplacer un repas. Surtout pas, c'est un complément dans votre routine sportive ou dans votre routine au quotidien tout simplement. Comme je vous l'ai dit, moi-même, si je ne faisais pas forcément trop de sport, j'en prendrais parce que je manque de protéines. Et j'ai besoin d'avoir une source de protéines qui me fait plaisir aussi. Vu que c'est une boisson qui est très gourmande, moi, ça me correspond tout à fait. C'est assez onctueux quand même comme texture. Ce n'est pas très liquide. Et vous avez aussi pas mal de recettes sur le site Nutri. Vous pouvez vraiment le décliner en faisant un café liégeois par exemple. Vous avez plein de façons d'utiliser en tout cas cette vegan protéine. Donc si ça vous intéresse, vous avez un code promo, Mérame Diary 15. Je vous mettrai également en description, vous avez moins 15% jusqu'au 31 août les amis. Et d'ailleurs, dites-moi, est-ce que vous avez goûté la crème d'amande grillée ? Je vous l'ai présenté dans une autre vidéo, mais vraiment cette crème, j'utilise pour mes pancakes, j'utilise pour mes bowl cakes. Et c'est incroyable, c'est une tuerie ce truc. Je le mets même dans mes yaourts de fromage blanc. Dites-moi si vous avez goûté ce petit produit-là. Mais sinon, vous avez énormément de choix sur le site. Donc vous avez de quoi vous faire plaisir jusqu'au 31 août. Profitez-en ! Allez, on se retrouve avec la maman pour déguster le petit déjeuner. Salut, t'as balancé. Ouais, je leur ai dit que tu m'as levé à 7h du matin. Bah oui, c'est mon jour. En fait, maman, elle pense que c'est son jour, mais en fait, je vais juste manger comme toi. Je m'en fous, c'est ma journée. Allez. L'hôtel qu'on a pris, c'est buffet le matin. Nous sommes à étage 7. 7. Et voici comment je vais manger. Alors, sachez que nous avons la table numéro 7. Pour ceux qui ne le savent pas, le 7, ça me suit partout, tout le temps. Et donc là, ce matin, maman, tu bois quoi ? Chocolat chaud. Donc ça sera deux chocolats chauds. Je n'aurai pas de cappuccino. Alors, voici le repas de la Madrid. Un chocolat chaud. Tu prends trois pains toastés. Oui, les et toastés. Beurre. Et là, il y a quoi dedans ? Pêche, le pruneau et les dattes. Je déteste les dattes. Pour une Tunisienne, c'est bizarre. Ouais, mais je n'aime pas ça les dattes. Bon, écoutez, moi, je vais vous montrer ce que je prends d'habitude. Ça n'a pas le droit, hein ? Pourquoi ? Non, je ne vais pas prendre. Ah bon ? Mais je vais leur montrer ce que je prends d'habitude. Donc, vous voyez, vous avez ce genre de choses. Les pancakes, mes préférés. Alors, moi, d'habitude, je prends du flocon d'avoine. Aussi, je prends ça. J'aime bien ça le matin avec du flocon d'avoine. Vous avez de l'omelette aussi. Enfin, voilà, il y a plein de trucs en vrai. Donc, voilà, mes petits pains partent en testage. Est-ce que c'est un plaisir, ce petit déjeuner-là ? Oui, bah oui, c'est ce que j'aime, en fait. Bon, le chocolat est chocolaté, quoi. Ça va, c'est bon. Tu sais que maman, ils ont mis du sirop d'érable ? Non. Je te jure, quand même par hasard. On va t'en avoir demain. Mais comme je n'en mange pas, dommage. Du pain, du beurre. Et tu ne mets rien d'autre dessus, juste comme ça ? Ouais. Tu trempes dans le chocolat ? Ouais, c'est pas bien. Pruneau. Avoue que c'est bon, les pruneaux. Moi, j'aime les pruneaux. Comment tu peux nous pas aimer les dates ? C'est un truc de nain, ça. Non, parce que moi, j'ai déjà goûté des dates, mais c'était pas bon. Mais elles sont bonnes. Ça, c'est des pêches en boîte, maman. J'adore la pêche, moi. Il y aurait eu un vrai pêche, j'aurais pris un pêche. C'est bon, mais en fait, c'est vrai que c'est trop bizarre. Tu sais, quand c'est pas ton habitude, date. Elle est bonne. Encore. J'espère que vous allez m'entendre parce qu'il y a beaucoup de vent. Mais sachez qu'il est 11h45 et j'ai la dalle. Donc du coup, on va aller manger avec la maman. Regardez-moi cette plage, elle est belle. Franchement, elle est belle. Enfin, moi, je suis plus team sable que Caillou. Elle est cristalline, quoi. Elle est bleue. Donc maman, on va manger où, du coup ? Est-ce que tu préfères aller à l'hôtel ou est-ce que tu préfères qu'on aille voir les tirs ? Là, on est deux points, on va aller voir dehors. Nous sommes au restaurant de l'hôtel face à la piscine. Je vous montrerai après la piscine. Est-ce qu'il y a quelque chose que t'as déjà tenté, là, maman, dans ce que t'as vu dans le menu ? Voilà, grue, salade grue, rhodion, machin. Je suis dit, c'est des salades. En fait, c'est vrai que les salades grecques, elles sont trop, trop bonnes. Et donc, en boisson, maman désire boire de la bière. J'en bois une grue, en fait. Ah ! À chaque repas. C'est vrai. C'est son petit plaisir. Donc, je vais suivre. On n'oublie pas, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, les amis. Voilà notre vue, en fait, du restaurant. Donc, c'est plutôt sympa. Ça va, il n'y a pas trop de bruit. Salut ! Heureusement que j'aime la bière. Écoutez, il faut que je dise un truc. À chaque fois, on ne me croit pas. Je dis à ma mère, moi, j'ai un truc avec le chiffre 7. Ça me suit partout. J'ai quoi ? Mais depuis tout à l'heure, tu as une peau, la salle m'inère. Mais je pèle, je pèle ! Voilà, ça, c'est tout ce que j'aime. Yeah ! Merci. 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 Et donc, je dis, maman, voilà, j'ai vraiment un truc avec le chiffre 7. Personne ne le croit, jamais. À chaque fois, on me dit, je vois ça en ta tête. Maman ? Alors, moi, je suis hallucinée parce qu'on arrive. Vous ne le voyez pas, mais... Chambre 734, ça veut dire septième étage. Tous les matins, on est à la table numéro 7 pour prendre le petit déjeuner. Nous sommes actuellement à la table numéro 734. Ma fille est née un 7 juillet. 07 07. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, tu vois, je ne suis pas folle. Ça arrive vraiment. C'est ouf. Tu peux nous décrire, maman, ce que tu vois ? Tout ce que j'aime quand je vais en vacances, par exemple, des calamars frits. Là, on a une salade grecque. Donc, j'adore tout ce qui est crudité. Il y a de la feta, mais de ouf. On l'a goûté hier. Déjà, j'ai goûté moi-même la feta. C'est démentiel. Voilà. Il me manque juste du poisson, mais ça fera l'objet d'un autre repas. Voilà, donc il y a tout ce que maman aime et elle se rue sur le calamar. Elle se rue sur le calamar. Alors, c'est comment, maman ? C'est de la colax. Mais oui, c'est bon. C'est très, très bon. Moi, par contre, le calamar, non. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je suis désolée. Là, je vais en train d'une règle, mais déjà, je suis végé. Et en plus, je n'aime pas le poisson. Les frits, je vais les goûter. J'ai l'air bonnes. Oui. Meilleur que celle d'hier, non ? Ah, bah, hier, ils sont bien. J'avoue, je suis grave plus team ketchup que mayo. Je crois que c'est un mayo. Voilà, pour les calamars. Regardez, c'est un calamar. Tu cherches quoi ? À dégoûter les gens ou quoi ? Moi, je ne peux pas. Mais dis-leur, maman, que de base, ce n'est pas très bien de poisson, moi. De toute petite. Oui, alors, c'est vrai que depuis toute petite, j'ai toujours obligé Myriam à manger un peu de viande et un peu de poisson. D'ailleurs, c'est un peu à cause d'elle que je faisais du poisson pané parce que madame, elle ne voulait jamais rien manger, des nuggets. Et elle n'a jamais, jamais réussi à aimer ça. Voilà. Donc, je pense que ça l'arrange bien d'être végétarienne. Franchement, de ouf, c'est une libération, je vous l'ai dit. C'est aucun problème pour moi. Franchement, la salade grecque, c'est ma vie. Vu que je suis ici, je ne mange que ça. Feta, poivron, ma passion. Oh, ouais, ouais, ouais. Elle est peut-être en moi, là. Je vous jure, je peux me nourrir de ça. C'est aucun problème. Très bonne, la feta. Qu'est-ce que tu penses de la salade ? C'est bon, c'est super bon. C'est excellent. Tartine et la salade, la feta. Ça, là, c'est la vie, ma fille. Voilà. Ma mère, c'est son kiff, ça. Voilà. De faire ça. Allez, tu prends un peu d'oignon avec. Et voilà. J'adore saucer. Tac, un petit bout d'oignon, un bout de poivron. Pas ce dessert. Ma mère a choisi de manger de la glace et elle a fait un choix improbable. L'association des saveurs, je ne comprends pas. Il y a un goût que j'aime, un goût que je n'aime pas. Tu n'as, ça va avec ta tenue. Ah ouais, j'avoue. C'est magnifique. Machi, machi. Qui a inventé les frites ? Moi, je veux que ce soit les followers qui me donnent la réponse. Les mimoses. Donnez-moi la réponse. Qui a inventé les frites ? En commentaire, s'il vous plaît. Donc, bon, pistache chimique, on ne va pas se mentir. La fraise, c'est pareil. Alors, maman, c'est bon ? Ouais, ça rafraîche grave. Moi, j'aime beaucoup. C'est de la bonne glace. Tu trouves ça le goût de pistache ? Bah oui, ça le goût de pistache. C'est une fraise d'enfant, vous savez. Il y avait un truc que tu nous as acheté quand on était petits, maman. Tu sais, c'était les petits pots avec moitié fraises, moitié chocolat, moitié vanille, tu vois ? Ça va, c'est pas mauvais. C'est chimique, mais c'est pas mauvais. Le repas nous a coûté. Il tombe. À ton avis, mams ? C'était combien hier ? 28. Exactement comme hier. 30,90 euros. Après, je vous dirais pourquoi on est dans cet hôtel-là ? Qu'est-ce qui s'est passé dans notre vie pour qu'on soit là ? Il faut savoir que ma mère, ça fait longtemps qu'elle n'est pas partie en vacances. Plus de 10 ans, même 15 ans. Moi, mes dernières vacances avec toi, c'était quand j'étais petite. Mams ? Oui ? Est-ce que tu prends le goûter en général ? Non, je ne goûte pas. Jamais. Tu penses qu'à un certain âge, on arrête de goûter, en fait ? Je pense que moi, j'ai arrêté de goûter, mais il y en a encore qui goûtent. Ah ouais ? On n'a pas goûté, là ? Non, je n'ai pas envie de goûter. J'ai dit que tu faisais comme moi, donc. Ouais, ouais, je fais comme toi, je fais comme bien. Mais du coup, moi, je vais aller au sport et le seul truc que je m'autorise, c'est ça. Ok, ouais, je sais. Je peux me dire ce truc. C'est en checker, ça va, mais pas de goûter, quoi. C'est dur de grandir, Myriam, hein ? Ah ouais, ouais, moi, je peux... Mais comment tu fais pour te lever à 7h du mat' ? En vacances, tu vois, surtout. Bon, allez, je vais au sport, Mams. Nous allons manger. Honnêtement, j'ai faim. Il est 19h30. Maman, t'as faim ? Ouais, pas trop, Mams. Mais moi, vu que j'ai fait du sport, j'avoue, et que je n'ai pas goûté, surtout. Je vais vous montrer la mer, c'est incroyable. Il y a un coucher de soleil à chaque fois, c'est magnifique. Donc, voilà la vue du restaurant. Bon, on s'est arrêté dans un restaurant de plage parce que moi, je l'ai repéré sur Google. Merci, Google. Et en vrai, franchement, c'était pas hyper cher et tout. Et en fait, on s'est retrouvé à payer genre 43 euros. En vrai, c'est pas si cher, Mams. Je vais vous montrer tout ce qu'on a. C'est pas si cher. Tadziki, rose aloumi et Greek salad avec de la bière. On se partage tout. Et on aura en dessert des milkshakes. Ouais, en dessert, des milkshakes à la vanille. Et en gros, la salade grecque, je vous dis, on aime tellement ça que, ben voilà, on prend ça. Et voilà, on voulait goûter un peu à tout. On a payé 43 euros de bière, tout ce qu'on vous a montré, avec deux milkshakes. Franchement, en vrai, ça va. C'est la méthode que j'ai dit. C'est parce qu'en gros, elles nous ont grave mis la pression. Prenez ça, prenez ça. Et j'avoue, on a pris sans savoir le prix, quoi. L'avantage, c'est qu'on a une belle vue sur la mer avec le soleil. Il faut toujours avoir le côté positif des choses, Mams. Oh là là, le tzatziki. Oh là là, regardez. Non mais regardez. Vous avez du pain, non ? J'ai déjà mangé. Ben oui. En fait, ça n'a rien à voir avec celui de la France, quoi. Oh là là, c'est vrai, c'est bon. C'est bon, hein ? Et je disais à ma mère que je trouvais que les tomates, elles avaient moins de goût que celles de ce midi. Le goût de la feta, déjà. Ça me surprend énormément que les tomates, elles aient moins de goût en... Ben ouais. Parce que... Il y a beaucoup de soleil, quand même. Ben c'est ça. Ensuite, on a goûté... Oh là là, ça c'est super bon. Ouais, c'est excellent. Regarde, il y a un gros, là. Le gyros aloumi. Je pense que c'est incroyable. Non mais c'est vraiment bon. Super bon. L'aloumi est super bon. Moi, c'est un bonheur ici. Vraiment. C'est régal. Bon ben voilà. Là où nous avons mangé, vous pouvez admirer un magnifique coucher de soleil. Du coup, vous avez des petites balançoires pour faire des petites photos instagrammables. Et voilà quoi. C'est sympa. On passe un bon moment entre mère et fille. En plus, il y a ta place, maman, là, qui t'attend. Non, non, ça va aller. Donc voici nos 2000 chèques. 2000 chèques vanille avec un magnifique sunset. Franchement, mais franchement, on n'est pas bien avant, là. Moi, c'est mon bonheur, là. J'aime pas trop les fraises, comme ça. Ça fait très fraises à la mes week-ends, vous savez. Ça fait bien, c'est pas une fraise. Ah bon, c'est quoi ? Ah non, une frambon... Oh, une cerise. Allez, on goûte. Je pense que les milkshakes, c'est mon truc préféré aussi. Je sais pas, en fait, j'aime tous les desserts, moi, j'ai un problème. Alors, qu'est-ce qu'on en pense, là, Mams ? Ce dessert, il est 10 000 fois meilleur que j'ai pu manger à Disney. Ah ouais ? Clairement. J'aime bien leurs petits biscuits, là, il y a du chocolat dedans. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas mangé de chocolat, par contre. Depuis qu'on est en Grèce, Mimmy, à chaque fois que je sors de table, je me dis, purée, j'ai bien mangé. Franchement, on mange super bien en Grèce. Et c'est rare que dans un pays, je me dise ça, tu vois. Parce qu'en Espagne, je trouve que c'est trop gras. Désolée, maman. Désolée. À Lisbonne, enfin au Portugal, beaucoup de viande, donc ça me correspond pas forcément. Mais c'est encore plus gras qu'en Espagne. Ah si, hein. C'est pareil. C'est kiff, kiff. Pas très gras, mais il y a beaucoup de viande. On tenait à faire une petite dédicace à Ismaël. Mon frère est le fils de ma mère. Car en fait, c'est mon frère qui nous a offert ce voyage. Parce que ma mère, ça fait très longtemps, comme je vous l'ai dit, qu'elle n'est pas partie en vacances. Et il tenait à lui offrir. Et du coup, moi, j'étais là, disponible. Voilà, je me suis dit pourquoi pas, quoi. Et franchement, c'est trop cool. Ça faisait... Non, non. C'était plutôt naturel pour moi d'accompagner ma mère. Mais franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas passé de moment avec ma mère comme ça. Ça fait plaisir. Franchement, à refaire. C'est trop cool. De toute façon, tous les moments avec ma fille sont des super moments. Donc moi, quand elle m'a proposé ça, je me suis dit aller encore un moment de plus avec elle. On a des points communs quand même en termes de nourriture. Il faut se l'avouer même si elle est végétarienne. J'avoue que c'est pas toujours non plus nécessaire d'avoir un peu de... d'avoir de la viande ou du poisson dans son plat. Je me suis régalée aussi sans par moments. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Parce que franchement, ça en vous vaut la peine. Cliquez sur cette vidéo. C'est la dernière que j'ai sorti. Love you. Love you. Sous-titrage ST' 501